... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis, au nom des bibliothèques de Bordeaux, de proposer cette rencontre autour du temps dans le cadre de la Fabrique du Citoyen. Merci beaucoup à la librairie MOLA d'avoir été partenaire et organisateur de cette soirée avec les bibliothèques de Bordeaux. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est cette manifestation, la Fabrique du Citoyen, qui existe depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Il y a eu huit éditions. L'année dernière, nous avions choisi le thème « L'esprit critique avant les élections présidentielles ». Cette année, nous avons fait voter les collègues bibliothécaires et nous avons choisi le thème « Ralentir », donc un thème autour du temps. Donc, ce thème était très contextualisé, étant donné la sortie de la pandémie, mais aussi la grève pour la réforme des retraites. Nous avons donc souhaité ouvrir la Fabrique du Citoyen cette année avec une soirée sur le temps. Il se trouve qu'avec la grève, nous avons dû reporter cette soirée. Et donc, c'est ce soir. C'est une soirée en dehors du temps de la Fabrique du Citoyen, ce qui est quand même très classe. La Fabrique du Citoyen, c'est un ensemble d'actions. C'est des rencontres comme ce soir, mais c'est aussi des ateliers pour tous les publics, des spectacles, des performances hors les murs, toutes sortes de choses pour intéresser le public à la citoyenneté. Je voulais vous indiquer que cette semaine, nous accueillons dans les bibliothèques de Bordeaux, à la Bibliothèque Mériadec, Bill François, donc c'est un scientifique. Je vous y invite. C'est donc ce jeudi. Voilà, ça va être une soirée très intéressante. Merci pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à Pierre Coutel pour la modération. Donc oui, comme l'a indiqué Marie-Pierre Assas, nous remercions évidemment. La librairie est très heureuse de pouvoir accueillir, avec retard certes, mais non moins accueillir, cette très belle rencontre. Et donc effectivement, merci au Bibliothèque de la ville de Bordeaux, à Johan Bourion, son directeur, et à vous, Marie-Pierre Assas, sa chargée de l'action culturelle, d'avoir organisé cet événement, où l'idée, effectivement, de permettre un échange de points de vue entre Étienne Klein et Christophe Bouton, que je vais présenter très brièvement. Et je vais vous présenter après, brièvement aussi, rassurez-vous, le format de la rencontre, qui est un peu inhabituel pour une rencontre à la station Ozone. Donc Étienne Klein, vous êtes physicien, vous êtes directeur de recherche au CEA, et vous avez une œuvre importante et essentielle, dédiée entre autres à la vulgarisation scientifique, et particulièrement, entre autres, au début des années 2000, autour de la question du temps, dont vous êtes, entre guillemets, d'ailleurs, un peu sorti. On y reviendra peut-être aussi. Et vous venez juste de faire paraître, aux éditions Gallimard, un livre qui s'appelle Court-Cercuit. Christophe Bouton, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Bordeaux-Montagnes, et vous consacrez depuis plus de 20 ans vos travaux à la philosophie du temps et de l'histoire. Et vous avez fait paraître ce livre, Accélération de l'histoire, autour de l'histoire, justement, de cette notion, de comment elle s'est inventée, de ce qu'elle peut signifier aujourd'hui, de notre rapport à l'histoire. Donc voici comment va se dérouler la soirée. Dans un premier temps, Étienne Klein, pendant une vingtaine de minutes, va justement essayer de relever le défi, de présenter ce que peut être le temps, ou de ce qu'on peut en dire, en tout cas du point de vue de la physique. À la suite de quoi, Christophe Bouton, pendant une vingtaine de minutes, lui aussi, présentera justement ce qu'on peut dire de cette idée d'accélération de l'histoire. Est-ce qu'effectivement, on en vit une ou non ? Et enfin, pendant toujours une vingtaine de minutes, nous nous échangerons autour des différents points que vous aurez abordés, afin, évidemment, de laisser un temps d'échange et de discussion avec le public nombreux qui est venu vous voir ce soir. C'est donc à vous, Étienne Klein, que j'ai le plaisir de laisser la parole pour ouvrir. Je regarde ma montre. Je mets mes lunettes pour voir l'heure sur les horloges. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir dans ce lieu que j'ai fréquenté trois ou quatre fois, si mes comptes sont bons. Et donc, montre en main, je vais tenter de dire en quoi consiste le problème du temps, disons, selon moi ou selon les physiciens en général. Et je suis ravi de pouvoir discuter avec Christophe Bouton, qui est philosophe, parce qu'il y a une première question qui est une question de, je dirais, de cohérence intellectuelle. c'est la chose suivante. Tout le monde parle du temps, notamment les philosophes et notamment les physiciens. Et donc, il y a une première question triviale qui est la suivante. Quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe ? Si la réponse à cette question est non, il ne parle pas de la même chose, alors pourquoi c'est le même mot ? Le fait qu'on emploie le même mot dans les deux cas crée une confusion, puisque des discours différents vont porter sur des notions différentes. Si au contraire, et c'est ce qu'on considère en général, la réponse est oui, ils parlent de la même chose, dans ce cas, advient une seconde question qui est, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose ? Et la réponse est clairement non. Et donc, à qui doit-on accorder du crédit ? Et l'affaire est d'autant plus compliquée que, comme vous le savez, les philosophes ne sont pas d'accord sur cette notion. Il y a des systèmes philosophiques différents qui disent les relations que le temps a ou n'a pas avec l'espace ou avec d'autres choses. Il y a des philosophies qui font dépendre le temps de la conscience, d'autres non. et puis les physiciens, eux, ils s'appuient sur des théories physiques différentes. Et quand on parle du temps, de la mécanique, par exemple, on ne parle pas du même temps que celui de la théorie de la relativité, par exemple. Et donc, il y a une forme de confusion, de problème, disons, qui est rarement prise en compte, de sorte qu'en général, dans les colloques, chacun parle de son petit temps à soi sans qu'on essaie de voir si c'est compatible avec ce que les autres disent de leur temps à eux. Et, par exemple, si vous considérez que le temps dépend de la conscience, c'est-à-dire si vous adhérez à une philosophie qu'on appelle corrélationniste, avec l'idée que c'est la conscience qui, d'une façon ou d'une autre, produit la temporalité que nous croyons distinguer dans la suite des phénomènes. Il y a plusieurs systèmes. Il y a Saint-Augustin, par exemple. Il y a Kant, il y a Husserl, Heidegger et pas mal d'autres. Eh bien, vous devez, si vous adhérez à ces systèmes-là, considérer un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui vient du fait que les physiciens, eux, ils savent que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années et que l'homme, le genre au mot, disant, il est apparu il y a seulement quelques millions d'années. Quelle est la conclusion que je peux tirer de ce que je viens de dire ? Eh bien, que l'homme, ou plutôt, non, que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Mais si l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous, et si on considère que le temps dépend de la conscience d'un sujet, comment a-t-il pu passer avant qu'advienne la conscience du premier sujet ? Alors, vous pouvez considérer que ce paradoxe est tellement grave qu'il vous oblige à considérer que le temps n'est pas un produit de la conscience, mais une sorte de réalité physique. Et à ce moment-là, vous devez affronter d'autres problèmes. Par exemple, les physiciens ne savent pas dire quel est le moteur du temps. Ils le représentent par un paramètre T. On représente le cours du temps, comme on dit, par un segment de droite sur lequel on met une petite flèche qui, bizarrement, n'est pas la flèche du temps. Peut-être qu'on y reviendra. C'est une petite flèche qui dit qu'il y a une dynamique dans le temps qui est cachée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent du temps. Vous êtes obligés de suivre le cours du temps, contrairement à ce qui se passe avec l'espace, où on peut rester présent à la même position comme vous le faites en ce moment. Et donc, la question du moteur du temps, qu'est-ce qui fait que l'instant présent est toujours présent sans être jamais le même ? Est une question, disons, ouverte de la physique. Mais vous avez dit que j'ai abandonné la question du temps, et c'est vrai. Je ne m'y intéresse plus parce que... Non, pour une raison simple, c'est qu'on n'arrive pas à clarifier la question. Autrement dit, le sens du mot temps dépend du contexte verbal dans lequel on l'insère. C'est ce que disait Paul Valéry. quand je vous parle du temps, je prononce une phrase qui contient le mot temps, vous comprenez ce que je veux dire. Si je dis que je n'ai pas le temps, vous comprenez ce que je veux dire. Si je dis que le temps s'accélère, vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, si vous me comprenez, ce n'est pas parce que le mot temps a un sens que vous comprenez. C'est le flux verbal dans lequel on a inséré le mot qui donne un sens à ce mot. Mais comme le dit Paul Valéry, si vous sortez le mot temps du flux verbal dans lequel vous l'avez inséré, il devient un mystère. Est-ce que c'est une entité physique ? Est-ce qu'il s'écoule comme on le dit ? Est-ce qu'il est une sorte de fluide ? Est-ce que c'est une construction culturelle ? Est-ce qu'il existe dans toutes les cultures ? Et en fait, vous n'en savez rien, ça devient un problème. Et donc la question est qui a autorité pour parler du temps ? Et si la question est si difficile, c'est aussi parce que nous parlons du temps en le confondant avec les phénomènes temporels. Nous parlons du temps comme s'il ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Par exemple, si les phénomènes semblent s'accélérer, si la production semble s'accélérer, on dit que le temps s'accélère. Sans même voir que la notion même d'accélération du temps est un non-sens. puisque pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Est-ce qu'on a le droit d'attribuer au temps une vitesse ? Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse équivaut à dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à quoi ? Son rythme d'écoulement. Donc si vraiment vous voulez attribuer au temps une vitesse, vous direz qu'il y a cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Et vous serez bien avancé. Donc la notion de vitesse du temps n'a pas de sens et pourtant elle fait partie du langage. De la même façon, on utilise le mot temps pour dire la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l'argent, la mort. Ça fait beaucoup trop de signification pour un seul mot de cinq lettres. Et donc il faut procéder à ce que le même Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est que si vous lisez les Confessions de Saint Augustin, livre qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 16 siècles. Il y a un chapitre dedans qui est très célèbre qui s'intitule Le temps. Vous le lisez, traduit en français, et vous comprenez tout ce que Saint Augustin écrit. Or, si ce que nous avons appris en physique sur le temps avait eu un effet sur nos façons de dire le temps, nos façons de dire le temps auraient été tellement bouleversées qu'on ne pourrait plus comprendre Saint Augustin. Autrement dit, si nous comprenons Saint Augustin, c'est parce que Saint Augustin parle comme nous ou plutôt nous parlons comme Saint Augustin. Ce qui veut dire qu'il y a une fixité du langage. Notre façon de le dire, le temps, n'est pas affectée par notre façon de le comprendre. Et cette fixité du langage, elle charrie avec elle des a priori clandestins qui déterminent notre façon de le penser. Et donc, il y a un travail sur le langage à faire, prioritaire, d'autant plus que nous n'hésitons pas à attribuer autant des qualificatifs. On dit qu'il y a un temps géologique, un temps astronomique, un temps cosmologique, un temps physique, un temps psychologique, un temps des physiciens, un temps des philosophes. Bref, il y a autant de sortes de temps, dit-on, qu'il y a de temporalités différentes. mais s'il y a autant de temps qu'il y a de temporalités, c'est-à-dire si le temps a des habits d'harlequin et se met toujours à ressembler à ce qui se passe dans le temps, mais ce n'est plus un concept, ce n'est plus quelque chose qui mérite d'être pensé. Il n'y a plus qu'à parler des temporalités. Et le fait de confondre temps et temporalité, à mon avis, crée une désinvolture dans notre façon de parler du temps qui rend la chose impensable. Songez par exemple que l'année dernière à l'agrégation de philosophie, on a donné comme sujet le temps dans le concours interne, je crois. Quelles étaient les œuvres que les candidats devaient lire ? Saint-Augustin, Aristote, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Bergson, Heidegger. Einstein ? Non. Newton ? Non. Boltzmann ? Non. Dirac ? Non. Voilà, on tourne en rond chacun dans sa discipline. Et c'est pour ça qu'il faut créer des courts-circuits. Mais avant d'abandonner la question du temps, parce que je pense que le travail est fait, en fait. Si on considère que le temps des physiciens est un temps très particulier qui permet d'avoir une base théorique permettant de critiquer nos façons de le dire, alors le travail est fait. Peut-être qu'on y reviendra. Mais en fait, avec un collègue qui s'appelle Vincent Montand, avant d'abandonner la question pour s'intéresser à autre chose, on a quand même décidé d'organiser un colloque auquel Christophe Bouton a participé au mois de juillet 2021 à Cerise-y-la-Salle en Normandie, colloque qui s'est intitulé Les autres noms du temps. Et en fait, pendant quelques jours, presque une semaine, on a invité des physiciens, des philosophes, des historiens, des biologistes, une psychanalyste et beaucoup d'autres en leur demandant la chose suivante. Vous allez pendant une heure nous dire la même chose que d'habitude. Mais, mais, vous essaierez de parler sans utiliser le mot temps. C'est-à-dire, à chaque fois que le mot temps menacera de surgir de votre bouche, vous réfléchirez à tenter de trouver un autre mot plus précis qui dira mieux ce que vous avez à dire. Parce que le temps, ça ne peut pas être toutes ces choses à la fois. La durée, la succession, la simultanéité, le changement, l'époque. Non. Et en fait, on avait une espèce de boîte avec 20 jetons et à chaque fois qu'un orateur prononçait le mot temps, il perdait un jeton. Évidemment, presque tous ont terminé avec zéro jeton. C'est-à-dire que le temps, il est tellement engrammé dans nos discours préétablis que nous le prononçons, le mot, sans jamais songer à ce qu'il signifie. Et je pense que c'est en quelque sorte fichu. C'est-à-dire qu'on ne va jamais parler du temps en tenant compte de ce que nous savons du temps. Le langage, il ne sert pas à dire la vérité, il sert à communiquer, à se faire comprendre. Et le langage tel qu'il est, il est suffisant pour qu'on se comprenne. Sauf que parfois, ça peut créer des sortes de malentendus et ça empêche qu'on tienne compte dans nos façons de dire de ce que nous avons appris. Il me reste combien ? Sept minutes. Sept minutes. Oui, c'est-à-dire une certaine durée. Oui, parce que le temps, ce n'est pas la durée. Le temps, ce n'est pas du tout la même chose que la durée, même si on les confond. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Oui, le premier qui a vraiment, en physique, mathématisé le temps après Galilée, c'est Newton. Dans les Principia, il définit le temps, le temps des physiciens, le temps T. Et en fait, quand on lit son ouvrage qui s'appelle les Principia, on ne trouve pas de sa part une explication lui permettant de nous expliquer par quel stratagème intellectuel il a reconnu dans ce paramètre T mathématique ce que nous appelons le temps dans le langage. Et ça, c'est un chaînant manquant dans l'histoire des idées parce que Newton a appelé temps un paramètre qui n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps quand nous parlons du temps. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait dans son esprit qu'il a reconnu le temps dans ce paramètre ? Le temps de Newton, c'est un temps qui ne dépend pas des phénomènes. Il est indépendant de ce qui se passe dans le temps. Alors que nous parlons du temps comme s'il ressemblait à ce qui se passe dans le temps. D'autre part, c'est un temps qui n'a pas de vitesse pour le raison que j'ai dit tout à l'heure alors que nous attribuons de vitesse au temps quand nous parlons de lui. Et puis surtout, c'est un temps qui s'oppose radicalement au changement alors qu'on confond souvent le temps et le changement au motif que le paramètre T qui désigne le temps chez Newton ne dépend pas mathématiquement de l'instant qu'il décrit. Autrement dit, pour Newton, tous les instants du temps sont équivalents. Ils ont exactement le même statut, ce qui signifie que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Alors qu'on associe dès que plus rien ne change, on dit que le temps s'arrête. Ben non, Newton dit que quand rien ne change, le temps continue comme d'abord parce qu'il est indifférent à ce qui se passe dans le temps. Et le fait de dire que le paramètre T ne change pas au cours du temps, ça a des implications fondamentales. Ça veut dire simplement, ça, Newton ne l'avait pas compris, mais on l'a compris par la suite, que quand vous écrivez une équation de physique qui contient le paramètre T, le fait que ce paramètre ait le même statut pour tous les instants du temps signifie que les lois physiques décrites par cette équation sont les mêmes à tous les instants du temps. Autrement dit, que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Et on a pu démontrer que ça avait comme implication la conservation de l'énergie. Donc le fait que l'énergie se conserve est la conséquence du fait que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Elles sont les mêmes à tous les instants du temps que vous fassiez une expérience. Il y a 10 000 ans, dans un milliard d'années ou aujourd'hui, vous obtiendrez le même résultat. Et ça, ça peut sembler évidemment paradoxal parce que nous savons tous que l'univers a une histoire. Et donc, si l'univers a une histoire, c'est sans doute parce que les lois physiques elles-mêmes ont une histoire. Et quand je parle des lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique. Je parle des vraies lois physiques, celles qu'on cherche. Les lois de la physique, évidemment qu'elles changent. Les lois d'Einstein, pour le temps, ne sont pas les mêmes que celles de Newton. Donc, il y a une histoire des lois de la physique. Mais il n'y a pas d'histoire des lois physiques. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre le fait que l'univers a une certaine historicité et le fait que les lois qui pilotent son évolution n'en ont pas. En fait, c'était tout un débat dans les années 30 sur lequel on pourra revenir. Mais on a fini par comprendre qu'en réalité, quand nous disons que l'univers est une histoire, nous voulons dire qu'en réalité, ce sont les conditions physiques dans l'espace-temps qui sont modifiées à mesure que l'espace-temps est en expansion. Autrement dit, ce qui change au cours du temps dans l'univers, c'est la densité d'énergie, c'est la température, c'est des choses comme ça. De sorte qu'aujourd'hui, l'univers est beaucoup plus froid qu'avant à cause de l'expansion de l'espace-temps. Mais si, par des stratagèmes financés par le contribuable, on arrive à réaliser des collisions de particules comme au CERN à Genève, des collisions de particules à très haute énergie, on les fait entrer en collision dans un tout petit volume pendant un temps très court, non, pardon, pendant une durée très courte, eh bien, on réalise dans ce volume pendant une durée très courte les conditions physiques de l'univers primordial. Donc, très forte densité d'énergie, très forte température. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, nous voyons se produire dans notre présent les phénomènes physiques qui avaient lieu dans l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on a remonté le temps. Ça veut dire qu'on recrée dans le présent les conditions du passé, offrant ainsi à l'univers une cure de jouvence. Il revit des choses qu'il n'avait pas vécues depuis 13,7 milliards d'années. Ce à quoi servent nos impôts, et on ne le dit jamais, c'est-à-dire que les impôts, ça sert à offrir à l'univers une cure de jouvence qu'il peut vivre sur Terre et qui vit nulle part ailleurs s'il n'y a pas d'autres êtres évolués comme nous sur d'autres planètes. Et donc, mon propos doit s'arrêter, mais le message, le message, c'est que tant qu'on n'aura pas clarifié ces questions par des confrontations, chacun pourra continuer à parler comme il parle jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup. C'est désormais la parole à Christophe Bouton justement sur le versant à la fois philosophique, mais plus précisément autour de la question de l'accélération de l'histoire et de façon justement à préouvrir le débat avec vous, Étienne Klein, sur cette question-là. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, je veux quand même lier mon propos à ce qu'a dit Étienne Klein et effectivement, la question du temps est une des questions les plus difficiles en philosophie et ailleurs d'ailleurs. Et disons que je suis sensible au fait qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et aussi, il faut essayer de contextualiser la question parce que la question qu'est-ce que le temps, en fait, elle va dépendre de l'époque qu'on la pose et de ce qu'on veut tirer du temps aussi. Alors, moi, j'ai tendance à essayer de penser cette question en disant qu'il y a plusieurs approches du problème du temps. Alors, vous avez l'approche du physicien qui a aussi, qui n'est pas une question pure, qu'est-ce que le temps ? Je pense que, je parle sous le contrôle d'Étienne Klein, je suis beaucoup moins spécialiste que lui. Et d'ailleurs, ce que je sais de la question du temps physique, je le dois en grande partie à cette initiation qui a été la lecture des deux livres d'Étienne Klein, « Tactique de chrono », c'est « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois », si c'est bien ça le titre. Parce que moi aussi, en philosophie, je ne voulais pas me cantonner à l'étude des auteurs mis au programme de l'agrégation qu'Étienne Klein évoquait, et je voulais aller voir ce que disaient les physiciens. Et alors, la question du temps physique, c'est une certaine approche qui est quand même liée à la mesure du mouvement, et c'est vrai que les travaux, les définitions du temps de Newton au début des Principia, de son ouvrage, c'est quand même un schéma conceptuel qui permet de mesurer le mouvement. Il y a le temps absolu, vrai et mathématique, et puis il y a le temps vulgaire et apparent qui permet de donner une mesure du mouvement, c'est-à-dire de positionner des événements dans des référentiels, mais aussi de calculer des durées. Donc il y a cette approche-là qui d'ailleurs faisait écho à la définition déjà ancienne d'Aristote qui dit que le temps et le nombre ou la mesure du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Donc là, il y avait un lien aussi avec la philosophie et Bergson a beaucoup reproché aux physiciens de se limiter à cette question d'une conception quantifiée du temps ou du temps en tant que moyen de mesure. Mais en fait, quand on étudie plus en détail la physique et notamment la théorie de la relativité restreinte et générale, on voit que ce que nous dit la physique sur le temps va beaucoup plus loin que cette question de la mesure puisque, en relativité, vous avez des paradoxes bien connus qui disent que la mesure du temps va varier en fonction des observateurs et finalement, moi, quand j'ai étudié le temps en philosophie, il y avait deux notions centrales et d'ailleurs qui sont posées par un philosophe britannique qui s'appelle John Hactagart qui dit que dans le concept du temps, vous avez deux aspects. Vous avez ce qu'il appelle la série B, c'est la succession et moi, il me semble que la succession, c'est quand même une propriété ou un aspect du temps qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les sciences de la nature ou en sciences humaines. Je pense que c'est quand même une piste pour essayer de trouver un noyau commun de signification aux usages du mot temps et puis, vous avez ce que Hactagart appelle la série A, c'est-à-dire la distinction entre le présent, le passé et l'avenir qui est quand même centrale dans notre représentation du temps. D'après ce que j'ai compris, ce que nous apprend la physique, notamment la physique relativiste, c'est qu'on peut garder un certain sens robuste de la succession. En revanche, cette distinction entre passé, présent et futur est beaucoup plus complexe à penser et à s'accorder avec la physique. Il y a une approche physique de la question du temps qu'il faut absolument prendre en compte, y compris quand on s'intéresse au temps du point de vue philosophique. Il y a aussi, je mentionne, vous le savez sans doute, une approche métaphysique de la question du temps qui donne lieu d'ailleurs dans le monde anglo-saxon depuis une quarantaine d'années à un domaine qui s'appelle la philosophie of time où des philosophes des sciences, des métaphysiciens essayent de penser le temps en philosophie mais en tenant compte le plus souvent aussi de ce qu'on dit les physiciens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus sur le concept de temps dans la philosophie of time. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus en physique non plus, je parle sous le contrôle de Nietzsche-le-Claire au sens où la physique n'est pas unifiée et que le concept de temps en relativité n'est pas forcément le même qu'en mécanique quantique. Donc on est face à des difficultés et des apories. mais en dehors de ces deux approches physiques et métaphysiques du temps, moi ce qui m'intéressait aussi c'est d'étudier notre expérience du temps. À ce moment-là, on parlera plutôt de temporalité, c'est-à-dire quel est le rapport qu'on a au temps et quelle est l'expérience qu'on fait du temps. Et je me suis intéressé de ce point de vue-là à ce que je pourrais appeler une approche sociale de la question du temps, en particulier ce que j'ai appelé les normes sociales du temps, c'est-à-dire en fait comment dans une société donnée quelles sont les injonctions qui nous disent ce qu'il faut faire de notre temps. Donc là, on n'est pas dans la définition du temps en physique, en philosophie, on est plutôt dans la temporalité, dans une expérience du temps mais qui n'est pas le fait simplement de tel ou tel individu mais qui est un ancrage social. Et donc je me suis intéressé notamment à la norme de l'urgence, c'est-à-dire le fait que dans certaines circonstances, dans certaines sociétés aussi, à partir de certaines époques, on est censé se presser, on a des deadlines, la mesure du temps au sens des horloges est de plus en plus prégnante et finalement, pourquoi aussi on a cette injonction à optimiser le temps, c'est-à-dire à le rentabiliser. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une approche sociale et j'ajoute aussi, mais il y en a d'autres, une approche historique, c'est ce que j'ai développé dans ce livre, à savoir que à la fois les expériences qu'on a du temps et les représentations qu'on peut en avoir sont aussi liées à certaines époques, sont liées à des représentations de l'histoire aussi, qui est un concept différent du temps mais qui est lié au temps. et donc je me suis intéressé finalement à cette question de l'accélération au sens où on a depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle l'idée dans certains ouvrages, certains essais que l'histoire irait plus vite et je me suis demandé et aujourd'hui aussi, on est confronté à l'idée que la société va de plus en plus vite, c'est des discours qu'on entend et donc je me suis demandé d'où venait ce discours et pourquoi c'était à cette époque-ci, est-ce que dans le passé on n'avait pas déjà une telle expérience et donc cela c'est une approche historique non pas tant du problème du temps mais de l'expérience qu'on fait du temps ou d'une expérience qui est pensée à partir de notions temporelles et notamment ce qui est central dans l'expérience du temps qu'on peut faire c'est la manière dont on articule les trois dimensions du passé de l'avenir et du présent qui pour la physique sont compliquées à définir alors que dans l'expérience qu'on a du temps elles sont absolument centrales aussi bien au niveau individuel que collectif et alors je me suis intéressé à cette question de l'accélération alors accélération de l'histoire ou même il faut dire donc surtout pas accélération du temps j'ai bien retenu la leçon d'Etienne et je l'ai mis au début du livre ne parlons pas d'accélération du temps même si ce qui est frappant c'est que c'est une expression qui malgré tout revient souvent je parle d'accélération de l'histoire parce que c'est une expression que les auteurs ont employée et plus exactement ça veut dire accélération de certains processus dans l'histoire accélération par exemple des phénomènes de transport de production de communication mais aussi quand des auteurs ont parlé d'accélération de l'histoire on voit l'idée poindre à la fin du 18ème siècle dans le contexte de la révolution française donc il y a aussi une signification politique de l'accélération de l'histoire c'est l'idée que le rythme des changements sociaux et politiques augmente augmente de plus en plus vite alors bien sûr c'est un usage parfois un peu métaphorique de l'accélération mais néanmoins il y a deux idées l'idée d'une accélération du rythme de vie ou du rythme des changements sociaux dans une société donnée qui est reçue à l'époque de la révolution française où il y a des auteurs des historiens qui disent l'histoire s'emballe l'histoire va plus vite même il y a un discours de Robespierre où Robespierre explique que les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution et il dit donc ça c'est la convention il vous appartient maintenant d'en accélérer le cours donc c'est aussi un concept politique et c'est un concept qui est à la fois descriptif et qui est normatif parfois prescriptif c'est à dire il faut accélérer donc ça évidemment ça nous parle du temps au sens où c'est un certain rapport au présent à l'avenir c'est aussi un certain rapport au passé puisqu'on cherche à rompre avec la tradition et donc c'est penser le temps ou l'expérience du temps dans un contexte finalement de philosophie de l'histoire si vous voulez alors sur cette question de l'accélération il y avait le livre de Hartmut Rosa que vous connaissez peut-être qui est paru en 2010 en traduction française qui décrit la modernité entièrement à partir de l'accélération et d'ailleurs Rosa au début de son livre dit quand on parle de modernité il cite un auteur anglo-saxon Peter Conrad on a affaire à l'accélération du temps donc on retrouve la même mais au fond ce que Rosa fait c'est de distinguer différentes formes d'accélération donc accélération technologique donc transport production communication accélération du rythme de vie aussi on a l'impression donc d'avoir des journées plus pleines et là il se base quand même sur des études de sociologie c'est pas simplement des spéculations et moi j'avais regardé j'avais fait un livre dans mon livre sur l'urgence déjà des travaux de statistiques sur des enquêtes sur le monde du travail ou l'idée de travail dans l'urgence ou le sentiment de manquer de temps ou d'accélération du rythme de vie est quand même bien documenté et enfin il parle de l'accélération des changements sociaux et comme une troisième forme d'accélération avec plusieurs moteurs mais un moteur économique très important le capitalisme pour ne pas le nommer la course à la productivité qui alors je ne sais pas s'il y a un moteur du temps mais en tout cas il y a un moteur de l'accélération sociale qui est le moteur économique capitaliste comme l'une des causes mais ce qui me gênait dans le travail de Rosa c'est le côté monolithique à savoir que dans la modernité tout accélère et avec l'idée en plus qu'on est dans une spirale d'accélération et qu'on ne peut pas en sortir donc moi ce que j'ai essayé de faire dans mon livre c'est plutôt de dégager ce que j'appelle une polychronie c'est-à-dire l'idée que dans la modernité il n'y a pas une seule expérience du temps qui serait que tout va trop vite tout va plus vite mais qu'il y a plusieurs expériences que j'ai essayé que j'ai essayé de penser à partir d'une notion que j'ai empruntée à l'historien François Artaug de régime d'historicité que je mets au pluriel donc vous avez cette excellente accélération vous avez ce que Artaug appelle le présentisme donc le présentisme c'est l'idée que c'est la c'est la dimension du présent qui prévaut donc il nomme le court-termisme le fait de aussi toute cette logique de de l'actualisation permanente le fait aussi de ne pas se préoccuper du placer d'avoir la tête dans le guidon de ne pas anticiper alors il donne des exemples plus précis comme le fait de vouloir que l'avenir soit déjà présent exemple les élections on a les sondages parce qu'on veut déjà connaître avant l'élection le résultat or le futur est imprévisible donc au moins du point de vue électoral et donc ce présentisme tourne à vide un peu et puis on peut argumenter enfin aller dans le sens d'Artaug en parlant aussi de toute la logique des médias des informations en continu qui sont aussi dans cette idée d'une actualité permanente mais qui est oublieuse du passé qui change mais mon idée c'était qu'il n'y avait pas que ce rapport au temps donc je parle aussi du rapport au passé ce que j'appelle le souci du passé qui est très présent dans les sociétés contemporaines travers le travail sur le patrimoine sur le devoir de mémoire les références à l'histoire et du côté de l'avenir on n'est pas enfermé dans le présent je pense que c'est pas le seul mode de temporalité je parle de souci de l'avenir et notamment avec la situation de l'anthropocène qui m'a ramené à la question de l'accélération est-ce que j'ai encore un peu de temps pour 7 minutes bon donc qu'est-ce qui m'a amené à l'anthropocène alors c'est un concept qui est controversé c'est un concept qui n'est pas validé par les instances géologiques internationales c'est un concept qui est intéressant parce qu'il a le cheval sur les sciences de la nature et les sciences humaines mais donc c'est cette époque dans laquelle on serait entré depuis alors il y a des débats sur le début de l'anthropocène certains disent la fin du 18ème d'autres la moitié du 20ème donc vous voyez il y a des divergences il y a encore d'autres hypothèses mais c'est l'idée qu'on est entré dans une époque où l'homme est devenu un acteur biologique et géologique l'homme tant qu'espèce humaine et qu'il est capable de modifier de bouleverser les grands équilibres de la nature et en lisant la littérature sur le sujet moi ça m'intéressait parce qu'il y avait une sorte d'expérience historique nouvelle qui était décrite à travers ce concept encore une fois avec plein de critiques qu'on peut lui adresser il y avait l'idée la notion de grande accélération qui pour le coup est moins controversée que le concept d'anthropocène lui-même c'est à dire que l'idée des auteurs qui parlent de la grande accélération c'est qu'à partir de la moitié du XXe siècle et bien tous les facteurs qui mesurent les impacts destructeurs de l'homme sur la nature augmentent de plus en plus vite ou la plupart des facteurs donc vous avez un tableau de la grande accélération avec 12 graphiques aux allures plus ou moins d'exponentiel avec du côté des activités humaines vous avez déjà l'augmentation de la démographie parce qu'une des activités humaines c'est de se reproduire mais ce n'est pas la seule évidemment donc vous avez alors l'accélération démographique s'est arrêtée dans les années 60 c'est à dire que la population augmente mais plus de plus en plus vite mais si on fait remonter comme le font ces courbes à partir de la moitié du XVIIIe on a quand même une courbe qui grimpe vous avez le PIB mondial dans les activités humaines vous avez la consommation d'eau d'engrais la consommation de papier on pourrait ajouter la consommation d'énergie il y a un historien de l'environnement John McNeill qui a fait le calcul alors c'est un peu à la louche je pense mais que de 1920 aujourd'hui c'est à dire le dernier siècle l'humanité a consommé autant d'énergie que dans toute son histoire elle le fait de plus en plus donc là aussi on a un phénomène d'accélération et puis du côté de l'impact sur la nature vous avez l'augmentation de la température pareil ça augmente de plus en plus vite les gaz à effet de serre déforestation acidification des océans et également la chute de la biodiversité voilà donc alors ensuite on peut discuter de ce concept mais j'ai trouvé intéressant que la notion d'accélération soit introduite dans ce contexte et j'ai trouvé même assez étonnant que Rosa qui parle beaucoup du rapport à la nature dans son deuxième livre qui s'appelle Résonance n'ait pas du tout envisagé cette question là et ne parle pas non plus de la problématique de l'anthropocène dans le rapport à la nature donc pour moi il y avait un travail à faire et donc finalement l'une des expériences du temps qu'on a aujourd'hui l'un des régimes d'historicité pour moi c'est cette expérience liée à l'anthropocène je propose que l'anthropocène soit interprétée d'ailleurs c'est aussi une suggestion de Hartog ou d'un autre auteur qui s'appelle Dipej Chakrabarty qui est un historien qui a travaillé sur ces questions là on a avec l'anthropocène un régime d'historicité c'est à dire une certaine manière de se rapporter à l'avenir qui est liée à l'idée d'un danger d'une menace liée à cette dégradation du climat en particulier un rapport au présent qui est lié à l'urgence climatique il y a aussi un rapport spécifique à l'espace ce que j'appelle l'utopie c'est à dire l'idée de faire en sorte dans la dimension normative du concept de maintenir une habitabilité de la planète et il y a aussi un rapport au passé au sens où à partir du moment où ce concept d'anthropocène a émergé on a relu le passé notamment de l'histoire occidentale à la lumière de ses problématiques on a développé une histoire environnementale une histoire de l'environnement une histoire de la nature une histoire de l'énergie pour voir un peu comment on en est arrivé là donc la conclusion que je dirais que je présente dans mon livre c'est essayer de penser la modernité non pas à partir d'une seule grande catégorie qui serait celle de l'accélération mais plutôt à partir de ce que j'appelle polychronie c'est à dire différents régimes d'historicité différentes expériences du temps qui varient en fonction des contextes et dans lesquels l'accélération a un rôle mais qui n'est pas exclusif Merci beaucoup Christophe Bouton pour cette présentation alors peut-être pour commencer en repartant de la conclusion de Christophe Bouton Étienne Klein est-ce que justement pour vous il y a une validité et une signification du concept d'anthropocène pour autant que ce soit un concept et est-ce que justement il vient dire quelque chose du rapport au temps dans la mesure où ça semble être un concept qui mélange les échelles de temps puisqu'il y a à la fois l'échelle humaine et l'échelle géologique Oui alors en fait Christophe Bouton c'est pas le philosophe qu'il faut me présenter puisque d'emblée il dit qu'il ne va pas parler du temps et seulement de ce qui se passe dans le temps les régimes d'historicité comme il les appelle d'accélération de toutes sortes de choses et je veux juste dire un mot là-dessus c'est que en effet moi je crois que parfois on se paie d'homo c'est-à-dire qu'on dit qu'on a moins de temps qu'avant alors qu'on a une espérance de vie qui en un siècle a gagné plusieurs décennies il y a quand même des régimes de glandouilles tout à fait manifestes les trains ne vont pas plus vite qu'avant les avions non plus il semble que dans la rue on marche de plus en plus lentement c'est insupportable il y a énormément de gens en terrasse des cafés mesurer le temps que nous passons à nous divertir est-ce que vous pensez que vos grands-parents auraient pu se divertir autant que vous moins des post-docs ils ont le temps de regarder une série télévisée par nuit mais est-ce qu'il y a eu des régimes d'historicité dans le dans le passé où on pouvait perdre autant de temps que maintenant et donc cette idée d'accélération dont le moteur sur les capitalistes je l'entends mais je la vois pas partout et c'est pour ça que je suis sensible à l'idée qu'il faut parler de plusieurs régimes différents qui cohabitent dans des temporalités différentes ce qui crée des frottements d'ailleurs et je crois que le fait qu'on continue à confondre le temps et les phénomènes temporels fait qu'on a du mal à distinguer toutes ces choses l'anthropocène pour venir à lui il va rien changer au temps il va changer à ce qui se passe dans le temps à notre rapport à lui et depuis qu'on a pris conscience que la nature n'est pas un réceptacle infini dans lequel on peut puiser sans avoir de rétroaction venant d'elle sur nos propres conditions d'existence et bien l'idée d'avenir est devenue plus difficile à penser puisque si nous parlons plus difficilement qu'avant du futur de façon plus hésitante c'est paradoxalement parce que nous avons compris quelque chose c'est-à-dire que nous avons compris que ce qui va se passer va en partie dépendre de ce que nous allons faire et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire avec certitude nous ne pouvons pas prévoir avec certitude ce qui va se passer et c'est ça qui fait qu'il y a une situation inédite qui est consistant à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait la question du climat par exemple elle est quand même intéressante puisque aujourd'hui depuis surtout cet été il y a eu des feaux de forêt la région où nous sommes connaît bien l'affaire il y a eu des feaux de forêt des canicules des sécheresses et tout d'un coup on s'est mis à parler d'urgence climatique très bizarre mon laboratoire à Saclay il jouxte le laboratoire des climatologues avec lesquels je prends des cafés régulièrement les climatologues ils disent la même chose depuis 35 ans exactement la même chose au cours du temps ils n'ont fait que préciser et améliorer la qualité de leur prédiction mais le message général il n'a pas changé mais vous souvenez-vous pendant les dernières décennies on a beaucoup donné la parole à beaucoup de gens qui nous disaient la science c'est le doute confondons d'ailleurs la science et la recherche le moteur de la recherche c'est le doute mais c'est un doute très particulier le doute des chercheurs c'est un doute qui surgit dans leur esprit parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas c'est un doute qui est lié à la connaissance nous savons que nous ne savons pas et donc nous cherchons alors que la science c'est des résultats qui sont les bonnes réponses à des questions bien posées que vous pouvez critiquer si vous le souhaitez mais pour le faire vous devez avoir des arguments scientifiques et pendant le Covid notamment et ça a joué aussi pour les histoires de climatologie comme on confond la science et la recherche au motif qu'il y a des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses nous disons que la science c'est le doute mais si la science c'est le doute il faut attendre et on a procrastiné pendant 30 ans et la démagogie va aujourd'hui jusqu'à ce qu'on entende des gens dire que s'ils avaient le pouvoir lundi matin après qu'ils aient pris le pouvoir ou obtenu le pouvoir l'affaire sera réglée ça c'est un mensonge les constantes de temps du climat sont telles que ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent ne dépend pas de ce que nous allons faire dans les 30 ans qui viennent ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé et nos actions vertueuses n'auront d'effet positif qu'après et donc il y a une situation politique intéressante c'est comment convaincre les populations de changer certaines parties de leur mode de vie sans qu'elles envoient immédiatement les bénéfices puisque nous le savons quoi que nous fassions les températures vont continuer à grimper pendant tout le XXIe siècle et le niveau des eaux va monter quoi que nous fassions même si nous cessions demain les émissions de gaz à effet de serre et là c'est intéressant parce que nos efforts qu'il faudra accomplir ne seront pas immédiatement récompensés alors que par exemple pendant le Covid nous avons accepté de nous confiner mais assez rapidement on a vu que ça diminuait le nombre de malades etc là non c'est ça qui est intéressant oui mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on prend conscience que ce qui va se passer à grande échelle va dépendre de ce que nous allons faire ça rend l'époque très très excitante et si je dis ça c'est parce que on parle d'accélération mais moi je connais plein de jeunes gens notamment qui sont dans le repli qui lâchent l'affaire qui lâchent l'affaire alors que c'est une période intéressante pour eux de se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec un sens de la responsabilité de l'anticipation des conséquences de nos actes qui rend la chose sacrément intéressante et passionnante oui c'est ce que vous montrez très bien Christophe Bouton aussi dans votre livre c'est-à-dire que ces questions d'accélération ou de ralentissement elles sont quand même sous l'ordre d'énoncer extrêmement normatives c'est-à-dire que la plupart du temps l'accélération est présentée pour être critiquée c'est que ça va trop vite ou l'injonction alors qui est celle aussi de la fable du citoyen qui est de ralentir avec un point d'exclamation comme s'il fallait absolument ralentir comme c'est une solution et sur laquelle vient s'articuler une autre notion qui était sous-entendue dans ce que vous disiez aussi qui est le rapport beaucoup plus ambivalent qui est désormais celui que nous avons idée de progrès c'est-à-dire qu'à laquelle on vous tiendrait j'imagine mais à laquelle on a substitué celle d'innovation probablement pas pour le meilleur mais qui viennent jouer aussi entre ces différentes notions effectivement progrès ralentissement accélération comme dimension normative Christophe oui effectivement ces grandes notions qui sont utilisées pour penser une autre époque comme l'accélération elles sont imprégnées du jugement de valeur d'ailleurs au début au XIXe siècle l'accélération a pu être présentée comme quelque chose de positif je citais le discours de Robespierre il fallait accélérer la révolution les changements qu'elle a porté et tout le discours aussi sur le progrès au XIXe siècle était souvent articulé avec une valorisation de l'accélération il fallait que les progrès aillent plus vite et souvent les progrès étaient considérés comme étaient identifiés à des accélérations comme accélération des transports avec le train jusqu'à l'arrivée du TGV là à Bordeaux je me souviens d'une pub de la SNCF qui disait le TGV accélérateur d'avenir accélérateur d'avenir c'est une formule serait intéressante de creuser ce que ça veut dire parce que il y avait aussi il y avait aussi on m'entend je ne sais pas il y avait aussi comme slogan qui était écrit sur les enveloppes qui condamnaient les billets prenez le temps d'aller vite on peut trouver effectivement toute une rhétorique autour de ça et d'un autre côté il y a des penseurs comme Rosa et d'autres qui ont vu dans l'accélération un peu le malheur de la modernité alors qu'en fait il faut distinguer de quelle accélération on parle dans quel contexte et là avec l'anthropocène effectivement on a une situation où il faut agir d'une urgence d'ailleurs climatique qui remonte en fait à plusieurs décennies d'ailleurs si ça n'a pas été pris en compte il y a eu le climato-scepticisme qui maintenant est plutôt en retrait mais qui a joué je ne suis pas climatologue mais aussi ce discours-là pour reprendre la formule à propos du Covid et puis d'autre part il y a aussi eu des politiques de désinformation il y a des chercheurs qui ont trouvé des notes internes de ESSO par exemple qui datent des années 70 où déjà le phénomène du réchauffement climatique est clairement décrit simplement on a fait comme d'ailleurs pour l'industrie du tabac on a distillé le doute en disant oui voilà tous les scientifiques ne sont pas d'accord et finalement ça a contribué aussi à retarder la prise de conscience dans laquelle on est aujourd'hui ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une accélération au sens aussi d'une injonction c'est à dire qu'il y a l'injonction de ralentir la fabrique du citoyen mais il y a aussi une autre injonction qu'on entend beaucoup dans les discours politiques qui est qu'il faut agir plus vite du fait du calendrier et des échéances et c'est ça le sens de l'urgence climatique il faut agir le plus vite possible pour des effets effectivement à très long terme et donc là je pense que c'est intéressant de dissocier les sens technologiques et politiques de l'accélération il faut accélérer politiquement en faisant des mesures peut-être plus ambitieuses pour limiter les dégâts dans l'avenir même si ce sera peut-être pour d'autres générations que nous que les nôtres et en même temps l'idée de ralentir c'est quoi ? c'est l'idée peut-être qu'il faut produire moins il faut ralentir dans l'accélération technologique au sens où il faut il faut réfléchir aussi aux innovations est-ce qu'il fallait faire la 5G qui est une accélération dans le domaine de la communication c'est une question qui n'a pas été débattue mais qui aurait pu l'être puisque en fait ça reste quand même de consommer plus d'énergie donc c'est en porte-à-faux avec toutes les problématiques de sobriété énergétique donc ralentir du point de vue technologique mais accélérer politiquement déjà on commence à clarifier ces deux injonctions opposées avec l'idée effectivement qu'on est censé agir pour des choses lointaines et que ça démotive certains et notamment il y a tout un courant que j'étudie dans l'ouvrage de collapsologie qui dit voilà c'est déjà fini on va dans le mur et au fond la seule chose qu'on aurait à faire aujourd'hui c'est d'apprendre à survivre sans électricité de faire du survivalisme alors que moi je pense qu'il y a encore une action politique possible il suffit de lire le sixième rapport du GIEC qui distingue cinq trajectoires différentes en fonction des politiques climatiques menées et on va d'une augmentation de la température à 4 ou 5 degrés en 2100 à une situation où on serait à 1,5 1,8 en fonction des politiques menées donc ce schéma si on en croit le GIEC et moi je m'en remets justement à ce que nous disent les scientifiques qui sont des centaines à avoir fait ces rapports le schéma est quand même un schéma ouvert en arborescence et pas quelque chose de linéaire où finalement tout serait déjà joué oui là encore je suis d'accord simplement sur le progrès en effet on associe souvent le progrès à l'idée d'accélération il faut accélérer la production les techniques les implanter plus rapidement etc mais on trouve aussi des textes dans lesquels le progrès est présenté au contraire comme une promesse de libération du temps par exemple le discours de Jean Perrin lorsqu'il inaugure le palais de la découverte en 1930 dans les années 30 en tout cas il dit ben voilà il faut beaucoup travailler dans les quelques décennies qui viennent et ensuite les efforts que la société devra consentir pour maintenir pour maintenir la société améliorée que nous visons seront moindres que les efforts que nous devons dépenser pour la faire advenir c'est l'idée qu'on va améliorer la société lui donner un état stable qui nécessitera beaucoup moins d'efforts et donc il y avait une promesse de ralentissement et d'ailleurs dans la suite du discours Jean Perrin dit bientôt nous pourrons ne travailler que 20 heures par semaine et à quoi passerons-nous nos loisirs à apprendre la science ok donc là-dessus il s'est un peu trompé pas seulement sur les 20 heures mais mais pour moi le vrai moteur de l'accélération dont on parle c'est l'innovation c'est une étude qu'on a faite à l'académie des technologies avec Gérald Brunner je vous résume les choses très rapidement le mot progrès est un mot qui a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule il a perdu sa majuscule après la deuxième guerre mondiale et à partir des années 1980 sa fréquence d'utilisation dans les discours publics a commencé à baisser et c'est le moment où réapparaît dans la langue française mais ça s'observe ailleurs en Europe dans d'autres langues un mot très ancien qu'on avait abandonné qui est le mot innovation on a pu mesurer avec un logiciel que la courbe du progrès qui décroît croise la courbe de l'innovation qui monte en 2003 et entre 2007 et 2012 le mot progrès dans les discours publics notamment politiques a été liquidé on a abandonné le mot progrès qu'on a remplacé par le mot innovation en se disant ces deux mots quasiment synonymes et donc on a simplement par cette permutation modernisé notre discours sur le progrès mais quand on regarde les choses plus en détail notamment quand on regarde les rhétoriques dans lesquelles autrefois on insérait le mot progrès et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on insère le mot innovation on s'aperçoit que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès en gros l'idée de progrès c'est l'idée que le temps qui passe est constructeur il est complice de notre liberté et de notre volonté c'est l'idée que plus de temps aura passé dans le futur mieux ce sera donc le temps est notre allié il n'y a pas besoin de se presser le temps est notre allié alors que le discours sur l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est corrupteur le temps qui passe dégrade les situations agrave les défis et donc il faut innover pour empêcher que le monde se défasse et il y a urgence et donc c'est l'injonction à innover non pas pour créer un autre monde mais pour empêcher le délitement d'une autre qui crée le stress et donc alors je comprends bien pourquoi on a appris le mot progrès c'est que le mot progrès a été théorisé par les philosophes des Lumières et la suite de l'histoire a montré que leur discours était naïf très naïf l'histoire nous a montré que par exemple contrairement à ce que pensait Condorcet par exemple il n'y a pas d'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès c'est pas parce qu'il y a un progrès scientifique qu'il y aura un progrès technologique qu'il y aura ensuite un progrès matériel ensuite un progrès moral ensuite un progrès politique c'est pas si simple ça ne marche pas comme ça si vous lisez par exemple l'article géomètre de l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydro géomètre c'est l'ancien terme pour dire mathématicien à la fin d'Alembert écrit prenez une nation tyrannique formez-y quelques géomètres quelques temps plus tard le peuple se libéra de son joue il connaît pas la Corée du Nord où il y a d'excellents géomètres ça suffit pas d'accord et toutes ces naïvetés on les a vues et on a donc abandonné l'idée de progrès mais à mon avis plutôt que de l'abandonner il faudrait la soumettre à elle-même c'est-à-dire la faire progresser comment faire progresser l'idée de progrès en tenant compte de ce que nous a appris l'histoire depuis le siècle des Lumières et ça ça permettrait d'avoir vis-à-vis du futur un rapport qui soit un peu plus crédible d'une part et un peu plus attractif puisque l'idée de progrès suppose qu'on fasse l'effort intellectuel à l'avance de penser le futur d'une façon crédible parce que le progrès c'est pas l'utopie il s'agit pas de penser à un autre monde encore faut-il que ce monde soit accessible donc il faut que ce soit crédible il faut que ce soit crédible et attractif parce que comme le disait Kant le progrès est une idée sacrificielle le progrès c'est pas automatique il suffit pas d'y croire pour qu'il advienne il faut travailler à le faire advenir il faut se sacrifier ce qui suppose une philosophie de l'histoire que nous n'avons plus mais le remplacement du mot progrès par le mot innovation c'est un peu plus à mon avis à créer un stress par le fait que le temps au lieu d'être notre allié devient notre ennemi il est corrupteur avec l'idée que si on ne fait rien on est liquidé avec un collègue Vincent Montand toujours le même on a regardé dans des textes comment le mot innovation a circulé depuis le 13ème siècle dans la langue française termo du palatin innovatio qui était un terme juridique une innovation dans le vocabulaire juridique ça désigne ça désigne à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat c'est donc ce qui vaut changer au contrat pour que le contrat ne change pas donc c'est déjà signe de mauvais signe d'accord c'est-à-dire que l'innovation c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas pour maintenir notre niveau et si vous lisez ce sera mon dernier mot le rapport de la commission européenne vous savez en 2000 on avait le traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe l'union dans la société de la connaissance elle avait dit l'idée que l'Europe a inventé l'idée que la connaissance a de la valeur en elle-même même si elle ne débouche pas sur des applications puis on s'est dit quand même il faut des brevets il faut nourrir l'économie et donc en 2010 on décide de devenir l'union de l'innovation vous lisez la première page du rapport qui en fait 50 il est dit l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe vieillissement de la population changement climatique raréfaction des ressources compétitivité des entreprises et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation le mot n'est pas défini dans le texte mais il est cité 302 fois en 57 pages donc ça devient un mot totem qui distille dans son sillage l'idée d'une urgence alors que la priorité me semble-t-il c'est de bien réfléchir à ce que nous allons faire puisque ce qui va se passer va dépendre de ce que nous allons faire ce qui rejoint tout à fait les sujets que vous abordez Christophe aussi c'est que sur la question vous dites le progrès et l'utopie sont deux choses distinctes et ce qui est intéressant dans votre livre sur l'accélération de l'histoire Christophe Bouton c'est que vous soulignez que cette dimension utopique et ça rejoint ce que vous disiez aussi par rapport au rapport du GIEC ce qui est important c'est de laisser l'avenir ouvert ce qui rejoint par exemple ce que vous venez de dire à l'instant aussi l'avenir pardon ouvert justement à la possibilité du progrès c'est ce que vous dites ou pas considérer a priori que les choses sont toujours déjà finies oui mais ouvert c'est trop vague il faut qu'il soit ouvert mais pas à des choses qu'on ne veut pas d'accord ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'Étienne vient de dire c'est d'abord ce souci d'histoire des concepts ça je pense que c'est vraiment essentiel histoire des notions il faut toujours savoir de quoi on parle et souvent les concepts qu'on emploie pour moi c'est la métaphore géologique c'est-à-dire ils sont comme un bloc une roche qui contient différentes couches différentes strates ce qui fait qu'un mot un concept peut renvoyer à des sens très différents qui remontent à des époques différentes mais tout ça est sédimenté mélangé comme un bloc et l'un des travaux en philosophie que j'aime bien faire c'est de faire de l'analyse conceptuelle mais aussi de montrer la généalogie d'un concept donc là la distinction entre progrès et innovation est très précieuse de faire des statistiques aussi c'est très utile moi j'avais regardé par exemple à partir de quand on parle de l'accélération de l'histoire en fait c'est surtout après la guerre parce que à Lévy a fait l'ouvrage essai sur l'accélération de l'histoire en 48 mais ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas présente avant on la repère donc dès la fin du 18ème mais néanmoins c'est intéressant de voir que d'un point de vue terminologique on a un usage de plus en plus fréquent et donc effectivement alors maintenant en ce qui concerne cette notion d'innovation il faut rappeler aussi que souvent on est face à des innovations qui n'en sont pas aussi mais qui ont des buts économiques par exemple je ne sais pas moi là le iPhone 12 13 ou je ne sais pas combien c'est plus de l'innovation c'est simplement des stratégies commerciales donc ça c'est une première ligne de critique l'autre point auquel je pense dans cette conception négative du temps je trouve ça très juste qui est dans l'imaginaire ou qui est dans l'arrière-fond la notion d'innovation c'est l'obsolescence programmée il faut innover pourquoi ? parce que ce qu'on a actuellement c'est programmé pour ne pas durer donc on est contraint aussi d'adhérer à ces innovations et enfin ce qui a été dit à propos de l'inauguration du palais de la découverte ça me rappelle le fait ça aussi j'ai essayé de l'étudier en détail que contre le mouvement de l'accélération de la production de l'accélération économique tout au long du 19ème donc qui est quand même lié beaucoup à l'histoire du capitalisme naissent des utopies qui imaginent l'usage des machines comme un progrès qui permettrait de créer une société où on travaillerait beaucoup moins donc il y a cette idée d'utiliser la technologie pour se libérer du temps y compris du temps de loisir au sens de la scolaire antique c'est à dire pour faire des sciences de la philosophie où ça donnait aux arts donc vous avez ça chez Marx par exemple qui dit qu'une nation qui travaille plus de 6 heures par jour une nation vraiment riche est une nation qui ne travaille pas plus de 6 heures par jour à l'époque où on travaillait 12 heures donc il écrit ça et dans des textes qui sont fragmentaires parce qu'il ne se veut pas utopiste Marx mais il essaye de penser une société ce que j'appelais une utopie du temps libre où en fait vous travaillez quelques heures par jour grâce aux machines et le reste du temps vous adonnez à des activités intellectuelles ou manuelles pourquoi pas dans une sorte de liberté à l'égard du temps donc il y a cette utopie du temps libre au 19ème vous avez ça aussi chez des auteurs comme Étienne Cabé alors ce n'est pas le cas chez Fourier en revanche lui il est beaucoup dans le travail mais il y a quand même cette idée qui est une sorte de contrepoint à l'accélération de la production dans le capitalisme et le problème de cette utopie du loisir aujourd'hui pour moi c'est que l'usage des machines qui pourraient permettre peut-être de travailler moins pose le problème de la sobriété énergétique de la pollution et donc il faudrait penser une utopie du temps libre aujourd'hui grâce au progrès grâce à des innovations pourquoi pas qui n'aggrave pas le problème du réchauffement climatique donc on retombe sur le problème aussi de la sobriété énergétique mais le discours qui date des années 30 je ne le connaissais pas et il est tout à fait dans cette ligne là des utopies du loisir en espérant que le temps libre qui nous soit laissé soit celui de la lecture merci beaucoup Étienne Klein merci beaucoup Christophe Bouton applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501